Bonjour et bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice qui va vous permettre d'instaurer un tempo à votre entraînement. Il se nomme le Calgary Flames 2 contre 0. La mise en place va comme suit. Au signe de l'entraîneur, deux joueurs de chacun des groupes vont partir avec une rondelle, vont patiner jusqu'à la ligne rouge et du moment du départ jusqu'à temps qu'ils atteignent la ligne rouge, vont s'échanger la rondelle de deux à trois reprises selon le niveau d'habilité des joueurs. Arrivé à la ligne rouge, le porteur de la rondelle va effectuer une passe à l'entraîneur. Une fois la passe effectuée, les deux joueurs vont effectuer une transition en sens opposé, mais en gardant toujours les yeux fixés vers l'entraîneur. L'entraîneur effectue une passe à l'un des deux joueurs, soit le joueur qui est le long de la rampe ou encore le joueur qui est dans le corridor central. Sur réception de la passe, les deux joueurs vont patiner vers la ligne bleue et encore une fois vont s'échanger la rondelle de deux à trois reprises selon le niveau d'habilité des joueurs. Arrivé à la ligne bleue, les joueurs vont effectuer une deuxième transition, sauf que cette fois-ci, ils vont permuter de corridor. Donc le porteur de la rondelle devrait se diriger le long de la rampe, tandis que le non-porteur devrait se diriger vers le corridor central. Une fois la transition effectuée, le porteur de la rondelle va transporter la rondelle quelque peu et va faire une passe à son coéquipier qui est en zone centrale. Sur réception de la passe, les deux joueurs attaquent la zone offensive en situation de deux contre zéro. Arrivé en zone offensive, le porteur de la rondelle a deux options. Diriger un tir au filet ou encore faire une passe à son coéquipier pour un tir sur réception. Les points clés sont les suivants, communication, passe précise, transition à zone neutre et terminer au filet. Si l'exercice vous a plu, je vous invite à cliquer sur la mention j'aime ou encore de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez continuer votre quête à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur, je vous invite à regarder la vidéo suivante. Sur ce, je vous dis, bon coaching! Je vous dis, bon coaching!